Hello tout le monde, ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo, je vous avoue sur cette chaîne, enfin normalement vous auriez dû voir l'unboxing du season squealing, je l'ai reçu il y a un mois et j'ai jamais pris le temps de faire le montage un petit peu de la vidéo et tout. Je suis désolée si vous entendez ma voix elle est un petit peu cassée ou je ne sais pas trop quoi, j'ai été malade et ma voix n'est toujours pas renue. Donc on va faire avec, j'espère que vous m'entendez bien comme d'habitude, je reviens pour faire une petite update de mon classeur, j'ai reçu pas mal de photocardes donc on va trier tout ça. Mon classeur a un peu changé, je collectionnais pas mal de groupes dans la première vidéo et j'ai décidé de me concentrer sur Stray Kids, le groupe entier parce que je déteste faire qu'un membre à chaque fois, ça me donne envie de collectionner les autres membres parce qu'il y a des photocardes des autres membres qui sont trop belles. Donc je me suis dit on va faire que Stray Kids et on va collectionner OT8. Donc j'ai reçu pas mal de choses, j'en attends encore beaucoup, là il y a 4 photocardes qui ne sont pas encore triées mais en fait j'attends d'avoir une cinquantaine de photocardes pour vous faire une vidéo et là c'est le cas. Donc celle-ci ça sera pour une prochaine vidéo qui devra apparaître je pense d'ici 2-3 semaines, on verra. J'attends encore une trentaine de photocardes donc je pense que ça doit être dans les prochaines semaines, grand max 3 semaines en mois. Donc on va commencer tout de suite, j'attends encore beaucoup de choses. Pour mixtape, qu'est-ce que nous avons ? Pour mixtape j'en ai pas beaucoup, j'ai que des behinds et j'ai donc Jongin, Chisong et Chan. J'ai fait pas mal de bêtises au niveau de mes photocardes, c'est-à-dire que j'ai beaucoup échangé, revendu, etc. parce qu'à un moment j'avais besoin d'argent et maintenant je le regrette parce que je dois tout recollectionner. Donc voilà, je crois que je les ai eues toutes avec des échanges d'ailleurs que je regrette aussi d'un côté parce qu'au final j'ai échangé des photocardes que je n'ai plus à l'heure actuelle forcément. Et que j'ai besoin pour collectionner au TH mais c'est pas grave, on va refaire avec le temps, on n'est pas pressé, c'est pas une course. Donc voilà, mais je suis quand même contente, j'ai acheté, non j'ai échangé Hyunjin qui devrait pas tarder à arriver et j'ai échangé aussi Félix et il me reste donc Sungmin et Mino à retrouver. Parce que ça ne devrait pas être très très compliqué, enfin pour Sungmin je ne pense pas, pour Mino on verra bien. Je n'ai plus aucune vidéo photocardes pardon, la version selfie de mixtape. J'ai acheté Hyunjin, je suis trop contente de l'avoir trouvé, j'attends juste qu'il arrive. La fille l'a envoyé, enfin l'a posté hier ou avant-hier donc vu que c'est à l'international je pense que d'ici une semaine je devrais l'avoir, j'ai hâte. Et j'ai acheté dans une commande groupée Félix qui ne devrait pas tarder aussi d'ailleurs. Ensuite au niveau de I am not, c'est bientôt terminé. En tout cas au niveau des selfies adultes parce qu'au niveau des bébés, enfin des baby straight kids vous verrez, ah j'ai oublié Sungmin. Pareil j'ai échangé pour avoir les adultes parce qu'à un moment je voulais collectionner plus que les adultes et maintenant pareil je regrette fortement. Désolé si vous entendez la moto. J'ai oublié juste de mettre Sungmin ici. C'est le seul que j'ai, Sungmin, j'ai à peu près toutes ces photocardes, il en manque quelques-unes par-ci par-là. Donc au niveau des selfies, j'ai déjà donc 4 membres, j'ai eu Félix dans un échange si je ne me trompe pas. Hop, et j'ai eu Sungmin, je crois que j'avais acheté Sungmin, je ne sais plus. Et donc j'ai dit 100 que j'ai acheté il y a pas mal de temps, que j'attends toujours. Donc on verra, il manquera juste Chan et j'aurai fini ce set donc je suis plutôt satisfaite. Au niveau des baby, donc je garde des photocardes de Woojin que j'ai dans mes albums parce que ça ne me dérange pas de l'avoir mais je ne le collectionne pas non plus. Au niveau des selfies, enfin au niveau des units pardon pour I Am Not. Désolée ça a coupé je vous disais donc au niveau d'I Am Not j'en ai que 3 pour l'instant parce que ce n'est pas ma priorité de collectionner les units. Et j'attends Sri Rasha qui devrait arriver dans pas longtemps que j'ai acheté pour 18$ je crois. Voilà. Ensuite au niveau de I Am Who qui est l'un des albums, enfin les photocardes d'album les plus compliquées à avoir. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Après je me suis dit que c'est peut-être parce qu'il n'y avait qu'une seule photocarde par membre. Enfin je ne sais pas comment expliquer mais en gros on a quand on reçoit l'album I Am Who on a une photocarde behind, une photocarde avec des bords et une photocarde vous savez les trucs comme ça. Donc je me dis que ces photocardes là sont un petit peu plus rares mais je ne comprends pas. C'est hyper chiant. Au niveau des behind j'ai déjà Wu Jin que j'ai eu dans mon album plus Mino. Et donc là j'ai reçu Chisang. Que j'ai échangé si je me souviens bien. Je ne sais plus contre quoi. Mais que j'avais échangé. Et donc on a aussi Sangmin. Je crois que Sangmin je l'avais reçu dans un album aussi. Et donc ensuite j'ai acheté Chan. J'en ai... Et... Xinjin pardon. J'en ai échangé deux. Et j'ai Félix dans une commande groupée. Ensuite on a donc les petits trucs comme ça. Je les avais tous. Enfin les petits trucs. Les photocardes un peu... Je ne sais plus comment on appelle ça. Autoportrait je ne sais plus trop. Et en fait je les avais tous sauf que j'en ai vendu. Et là j'ai réussi à retrouver Chisang dans une commande groupée. Et donc il va me manquer à avoir Chan et Changin. Mais bon je ne sais pas les photocardes les plus compliquées à avoir. Ensuite là on a les bords roux noirs pardon. J'en avais quelques-uns. Je ne les ai plus non plus. J'ai racheté Mino. Et j'ai Félix qui arrive dans une commande groupée normalement. Et ensuite au niveau des bords blancs on avait... Pareil on n'avait qu'une jean que j'ai échangé. J'ai Mino qui arrive dans une commande groupée. Et j'ai Changbin ici. Que j'ai acheté si mes souvenirs sont bons. Et ensuite au niveau des bords jaunes c'est ma collection pour l'instant la plus complète. Mais qui ne l'est pas vraiment encore. On a donc Hyunjin qui vient se rajouter que j'avais acheté à une amie. Et on a Changbin. Que j'avais échangé et que j'ai acheté aussi en même temps. Donc j'étais un petit peu dégoûtée au prix que je l'avais acheté. J'ai pu l'échanger contre une photocard de I am you de Sangmin que j'attends. Ensuite justement au niveau de I am you. Au niveau de I am you on a surtout des units. Et j'ai réussi à avoir la limitette de Mino. Je l'ai eu dans un... Enfin j'ai gagné une enchère en gros. Sur Instagram. Donc j'étais vraiment contente. Je ne l'ai pas eu pour hyper cher comparé au prix que je vois d'habitude. C'est à dire que je l'ai payé 55 dollars. Je n'ai pas énormément de photocard de I am you non plus. Parce que c'est très compliqué de les avoir donc on le voit là. Donc le petit Mino il vient ici. Voilà cette collection va être très compliquée à avoir je m'en doute. Ensuite donc on a hop comme une unité j'ai eu Mino et Sangmin. Enfin j'ai acheté ou j'ai changé. J'ai eu Changlix aussi. J'étais trop contente. Sangbin et Changgin. Et Chisong et Changgin. Pareil. Donc je suis contente. C'est la première page qui est remplie. Il y a beaucoup plus d'units. Mais maintenant que j'ai rempli une page. Ça ne va plus être ma priorité. Voilà. Si j'achète des albums à I am you et que je les ai dedans. Je vais les échanger. Mais ça ne va plus être ma priorité. Ensuite au niveau de Miro. Alors qu'est-ce que nous avons pour Miro ? Pour Miro on n'en a pas beaucoup non plus. Là normalement c'est les photocardes avec les bords rouges. Donc je n'en ai plus aucune. Au niveau des bords noirs j'ai Chan que j'avais déjà. Mais que j'ai changé et que j'ai repris. Et ensuite on a celle avec les logos. Et ensuite ça c'est les pages en fait de photocardes. Donc en fait toutes ces photocardes, donc les albums Miro. Enfin quelques sets de Miro et puis tous les autres albums. Ce n'est pas ma priorité dans les collections. Donc je vais vous montrer comme ça. J'ai échangé la limited de Miro de Changbin. Donc pareil hyper contente de l'avoir eu. Nous avons Chisong avec les bords violets. Ensuite j'ai le set de Polaroid de Changbin. Et celui de Chisong aussi que j'ai pris dans une commande groupée qu'une personne faisait. Ensuite on a Levanteur Jangkin. La Double-Sided In Life de Sangmin. La Member Pose de Mino. La Double-Sided de Chisong. Une de Yellowwood de Mino. L'autre Double-Sided de Chisong. Il est adorable sur cette photocarde. Je suis trop contente de l'avoir. Cette photocarde Levanteur de Chisong. Yellowwood de Chisong. Celle-ci je vous avoue que je ne sais plus vraiment. Oui c'est Subkay Shop. Je ne sais pas du tout comment ça se dit mais bref. C'est les inclusions. Ensuite on a la Limited de Levanteur pour Chisong. La Selka. C'est une de mes photocardes favorites de Changbin. C'est un truc de fou. Je l'aime trop cette photocarde. Ensuite on a la Chan de Levanteur. Mino. Mino. Pardon. Mino Go Live. La Limited de Changbin de Go Live. On a la Selka de Levanteur de Chisong. La Double-Sided de Changbin. Il est adorable. Et pour finir on a l'anticulaire de Changbin. Donc voilà ça je vais trier hors caméra. Ce sera beaucoup plus simple. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis désolée elle n'aura pas été trop longue. Mais voilà c'est ma petite update. J'essaierai de faire une vidéo par semaine à partir de maintenant. Et voilà n'hésitez pas à vous abonner pour suivre un petit peu toutes mes prochaines aventures au niveau des collections. Merci beaucoup.